bonjour la famille j'espère que vous vous portez bien je vais vous faire une vidéo rapide en fait cette vidéo je voudrais la destiner à Matondo les amis de Matondo notre soeur qui est très suivie je suis tombé sur l'une de ces vidéos il y en a parmi vous qui diront pourquoi tu ne lui as pas transmis le message j'ai tenté de la joindre j'ai essayé par tik tok mais je n'ai pas plus et je pense et j'espère bien que parmi vous il y a de ces abonnés qui peuvent transmettre aussi le message et ça peut concerner également tout le monde parce que nous tous en fait nous faisons partie de la famille humaine et particulièrement nous de la diaspora c'est un message important je trouve que c'est un message important je suis tombé sur sa vidéo où elle elle partait pour des plaintes contre quelqu'un je ne sais pas qui je ne sais pas ce qui s'est passé je peux peut-être imaginer que c'est lié au dossier d'alexandra qu'elle avait porté à coeur alors je ne sais pas vraiment très bien mais c'est un conseil en lingale on dit bah après ça va tout lire dans mon tour mais j'espère simplement que mon conseil à moi c'est que elle a encore la possibilité de faire marche arrière dans cette vidéo elle partait justement rencontrer son avocat pour porter plainte contre certaines personnes de la communauté maman je voudrais te déconseiller de le faire tu sais dans cette vie si quand on dit que le karma existe ça existe réellement quand nous essayons de nous rendre justice surtout dans notre communauté multiculturelle ce sont des erreurs j'ai déconseillé aussi à certaines personnes de notre communauté mais elles ne m'ont pas écouté moi même je parle de ma propre expérience il y a eu des personnes dans la communauté avec qui j'étais vraiment en difficulté on n'était pas bien alors cette personne particulièrement avait fait à mon endroit une sorte de diffamation et j'étais choquée tu dis à la personne regarde tu vas recommencer tes propos et on va les finir avec ça au tribunal et je n'étais pas arrêté là j'avais rédigé ma plainte j'ai rédigé ma plainte j'ai soumis à notre communauté congolaise communauté catholique aux responsables en cette époque-là qui ont gelé cette lettre-là ma mise en demeure que j'avais rédigé et ça a duré des années nous sommes restant en froid durant des années c'était des ennemis pour moi cette façon je les considérais vraiment comme des ennemis on se croisait en route on se passait c'était une situation quand même qui a duré et je vous assure la mort de mon père a fait faire un déclic quand je perds mon père ici au canada des personnes que je considérais comme des ennemis ces personnes là étaient parmi les premières qui se sont levées pour venir me consoler et parmi ces personnes il y avait aussi cette dame contre laquelle je voulais porter plainte pourtant j'étais dans les droits de le faire je dis bien j'étais en droit de le faire parmi les personnes qui sont venues essuyer mes larmes elle était là ils ne l'ont pas fait seulement avec la bouche ils l'ont fait aussi avec les actes et les personnes que je considérais comme étant des proches des amis que je pouvais même considérer comme des membres de la famille tenez vous bien comme vous pouvez l'imaginer ils n'étaient pas là il y a des personnes que je considérais comme des proches qui ne m'ont même pas présenté des condoléances je dis des condoléances seulement même par téléphone déjà elles ne sont pas venues à mon deuil pourtant mon père est mort ici sur place au canada ils ne sont pas venus à mon deuil ils ne m'ont pas soutenu mais même appelé au téléphone ils ne m'ont pas fait mais qui tu as considéré comme frère et soeur maman je vais te dire ne prends ton mal en patience parce que la route tourne et nos comptes nous les payons là sur cette terre en général imagine qu'à cette époque là j'avais porté plainte contre cette personne nous ne savons jamais ce qui nous arrive après la mort de mon père m'a appris beaucoup de leçons beaucoup de leçons d'humilité les personnes de cette communauté là de notre communauté les responsables de notre communauté congolaise là je leur avais supplié de ne pas amener leurs mes ententes au niveau du tribunal ils ont perdu le procès vous vous rendez compte qu'un procès tenu par des gens qui sont comme des connaisseurs on va dire et ces personnes elles-mêmes perdent elles-mêmes perdent le procès moi je trouve ça je trouve ça grave honnêtement c'est comme si vous prenez le dossier de quelqu'un la personne sait que vous allez gagner mais c'est votre propre dossier vous connaissez la loi et c'est vous qui perdez le procès je ne sais pas ce que vous en pensez comment vous trouvez ça quelle est votre part de crédibilité je ne sais pas comment vous trouvez ça souvenez-vous du dossier de Mireille Mireille la Camerounaise qui est décédée ici Mireille avait un enfant en bas âge lorsque Mireille se présente à l'hôpital elle est seule sa soeur était ici elle n'était pas au courant après elle a été au courant évidemment et après c'est sa soeur qui se lève moi je pense qu'il y aura des choses il y aura des dossiers que je vais commencer à vous ouvrir parce que honnêtement si ça ne dépendait que de moi si je le voulais vraiment ça veut dire qu'il y a des choses que je peux dire parce que j'en connais un tas mais l'objectif n'est pas le buzz l'objectif c'est de profiter de nos expériences de vie pour que nous puissions changer surtout dans ce pays ici comme je disais la diaspora quand tu te mets à aller à amener ton frère ou ta soeur en justice tu dis qu'ils ont un bateau il faut qu'on trouve qu'on s'en rende en justice est-ce que tu as pensé que vous deux là vous avez la même couleur de la peau est-ce que tu as pensé au fait que même la police même la justice ce qu'elles vont penser de nous ce qu'elles vont voir en nous c'est-à-dire que nous démontrons toujours et davantage que nous ne sommes pas un peu plus unis un peu plus solidaires un peu plus soudés c'est vrai que nous nous ne sommes pas ça mais ce n'est pas une raison de l'étaler nous pouvons arranger ça autrement parce que la vie la vie ici nous réserve des surprises des surprises énormes tu ne sais pas qui va t'enterrer demain tu ne sais pas qui te soutiendra demain tu ne sais pas ce que tu seras demain je disais Mireille 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 est partie mais Mireille ne sait pas où t'es réelle même nous ne nous enterrons pas nous-mêmes nous ne savons pas quand nous naissons l'unique chose l'unique événement de notre vie que nous préparons sérieusement c'est le mariage nos anniversaires nous pouvons décider comment nous voulons nous habiller nous pouvons décider qui nous voulons inviter nous pouvons décider ce qui va être mis à table mais le jour où nous naissons le jour où nous mourrons nous n'avons aucune décision à prendre je te conseille ma soeur si tu en as encore la possibilité retire ta plainte et règle cette histoire à l'amiable et si ça ne peut pas se régler à l'amiable laisse ton sort à Dieu Dieu et la nature régleront ce différent parce que d'une manière ou d'une autre ces personnes qui te font du mal elles auront leur compte mais fais en sorte que qu'elles aient leur compte sans passer par toi sans passer par toi en plus si tu le peux entre en contact avec moi j'aurai d'autres conseils à te donner parce que les réseaux sociaux que tu vois c'est un coteau à deux tranchants au point où tu es rendu tu es très célèbre très suivi très connu tu dois t'attendre à ça tu dois t'attendre à ce que tu sois sali non pas parce que tu as tort et parce que tu es célèbre alors si vous avez la possibilité de passer le message à Matondo et que ça bénéficie aussi à chacun chacune de nous parce que j'aime bien ce proverbe de Chiluba qui dit très souvent et ce que Pépé Kalea chanter quand on enseigne quand on enseigne l'enfant du vivant l'enfant du mort s'assoit il prête l'oreille écoute et apprend lui aussi parce qu'il n'y a personne pour l'enseigner mais nous nous sommes quand même assez âgés nous en avons eu des expériences j'ai fait la musique je fais encore la musique j'ai des expériences et des expériences de salissage de sabotage de destruction de la personnalité de ma réputation j'ai des expériences pas d'expérience et je sais de quoi je parle quand je dis on va te salir très souvent les gens racontent les scénarios les gens te créent le scénario de ta vie la vie que tu ne connais pas mais les gens s'assoient ils ont créé un scénario sur toi et le monde va croire à ça pourquoi le monde croit parfois par naïveté parfois par ignorance parfois aussi par jalousie simplement parce que eux tous veulent en fait que l'histoire qui a été créée soit vraie alors qu'en réalité cette histoire ne l'est pas mais cela ne peut pas t'empêcher d'aller de l'avant il faut toujours aller de l'avant pour le moment je me concentre sur ma marque comme je vous l'ai dit je suis toujours dans la promotion vous voulez avoir les bagues comme ce que je porte bracelets boucles de raies chaînes comme je porte même les bracelets africains passez vos commandes à côté vous voyez mon sac de la marque de la marque de la marque de la marque ainsi que de la bouche typiquement traditionnelle pas traditionnelle mais disons fait artisanale mais c'est aussi pour soutenir les entreprises africaines qui le font passez vos commandes nous sommes ensemble à la prochaine j'allais oublier la tenue que je porte de la Côte d'Ivoire de la marque j'attends aussi vos commandes